Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je suis tombée dessus sur ces boosters alors que la sortie officielle n'est pas encore arrivée. Et j'ai décidé tout simplement de les prendre, j'ai craqué, en même temps je ne pouvais pas passer à côté. Du coup si vous ne l'avez pas compris, j'ai tout simplement trouvé des boosters de la nouvelle extension Origine Perdue qui ne sort que... Je crois que c'est le 9 septembre si je ne me trompe pas. Là actuellement où je tourne cette vidéo on est le premier, alors je ne sais pas si je vous la sors demain ou après-demain, ça dépendra de si j'ai le temps de faire le montage et tout. Mais là je la tourne direct, en fait j'ai trop envie d'ouvrir ces boosters avec ce magnifique garde-voix. Oh la 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 mamma mia ! Il est trop beau en shiny en plus et tout. Donc du coup et bien pour une fois ce ne sont pas des boosters que j'ai acheté chez Pokémon. Voilà je recevrai ma commande à la sortie officielle des cartes Pokémon. Donc voilà j'ai quand même craqué sur cela, mais n'hésitez pas dans tous les cas à aller checker la boutique avec le petit code promo que je vous affiche à l'écran et qui est aussi dans la description. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et nous aujourd'hui on va découvrir cette nouvelle extension. Je vous avoue que je ne me suis pas du tout spoilé finalement les cartes. Alors il doit y en avoir 3-4 que je connais, enfin que j'ai vu, même si là actuellement je ne me rappelle plus du tout de comment elles sont. Mais du coup on va découvrir tout ça, j'espère qu'il y aura une petite pépite. J'ai hâte un petit peu de voir les cartes de garde-voix qu'il peut y avoir du coup et les cartes des Pokémon qu'on peut avoir tout simplement. Du coup j'espère que vous êtes prêts et c'est parti pour l'ouverture ! Du coup voilà j'ai déblisté tous les boosters avec les 4 illustrations. Donc je vous les montre d'un peu plus près mais tout d'abord on a l'illustration de ce génie, de ce nouveau génie qu'on a eu dans Légende Arceus. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle mais moi je le trouve très très laid. C'est franchement le plus moche des 4 tout simplement. Mais bon j'en ai pris un quand même, voilà j'ai essayé de prendre toutes les illustrations évidemment. Donc voilà ensuite on a Giratina, là par contre il est vraiment très stylé. J'adore le style de dessin par contre de ces boosters, franchement il est magnifique. Voilà Origine Perdue avec toutes ses... on voit qu'il est en mouvement et tout. Franchement j'adore, 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 il pète le Pokémon clairement. Ensuite j'ai 2 boosters de Zoroark d'Issoui qui est vraiment sublime. Franchement cette illustration est magnifique. Il n'y aurait pas la garde-voire, clairement ça serait ma préférée. Mais du coup c'est ma deuxième préférée parce que tout simplement il y a garde-voire shiny les gens. C'est pas un simple garde-voire, c'est un garde-voire shiny. Et là bah j'ai pris carrément 3 boosters. J'ai pris 3 boosters de celui-ci, franchement magnifique cette illustration. Et puis il y a les étoiles et tout. Et puis c'est garde-voire, je ne peux que aimer si c'est garde-voire. Donc du coup voilà pour les 3 illustrations et on va faire dans l'ordre de mes préférences. Donc on va commencer par celui-ci. Évidemment comme c'est la première fois que j'ouvre cette série, et bien je vais m'attarder un petit peu sur les illustrations, même des communes, peaux communes et tout. Donc voilà, je suis désolée d'avant si la vidéo est un petit peu longue. Mais j'adore faire ça, j'adore découvrir les nouvelles séries. Donc du coup voilà. Alors je suis désolée, ma lampe est un petit peu rapprochée. Parce que sinon comme il commence à faire un petit peu sombre, je l'ai rapprochée donc vous voyez un petit peu le reflet là. J'espère que ça ne vous gênera pas. En tout cas on a un code noir, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas dans cette extension. Donc on verra bien si on a une holo ou une ultra. Et du coup c'est parti ! On commence avec une énergie feu. Ensuite on a tétarte, déjà très jolie illustration. Franchement j'adore la prise de vue en fait. J'adore vraiment la prise de vue, c'est de chez qui ? C'est de Scav. Scav, je ne connaissais pas. Ok, en tout cas j'aime bien, ok. Ensuite on a coup de langue, un peu commune. J'adore, il est trop mims. Le reliquant, ça fait super longtemps qu'on n'a pas vu ce Pokémon. Obligatoire de l'avoir dans son équipe pour faire évoluer Wellmer, pardon, en Wellord. Un petit peu galère d'ailleurs. Cornèbre en pâte à modeler, ok il est assez chou. Oh le polichombre qui tire la langue. J'adore, j'adore l'ambiance de la carte et tout. Avec les petits effets derrière et tout, j'aime beaucoup. Ensuite on a Chenipote, voilà un dessin plutôt simple. En Chouette, très simple aussi, je ne suis pas forcément fan de ces dessins là. On a Grenipio en pâte à modeler. Ensuite nous avons... Oh non mais what ? Attendez je me suis trompée ? Je me suis trompée dans mon 1, 2, 3, 4 ? Bah écoutez les... Ah mais non c'est une TG ! Oh je n'ai pas capté ! Ah non mais la fille qui n'a rien compris quoi. On est tombée sur une TG les gens, sur ce colosandre. Avec le champion derrière. Franchement elle est stylée hein. Elle est grave stylée. Oh j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ah là là, trop cool ! Ah bah écoutez, on commence avec un très bon booster dès le début. Et du coup derrière est-ce qu'on a une holo ou une ultra aussi ? On a une holo graphique ! Alors le code noir veut sûrement dire aussi quelque chose. Et c'est Némélios, ça fait super longtemps qu'on n'avait pas vu ce Pokémon. Mais écoutez les gens on commence avec une ultra et une holo. Est-ce que ça en annonce pas genre quelque chose de grandiose cette ouverture ? Alors on va se calmer quand même un petit peu. Mais trop bien, elles sont super belles les cartes. Alors je vais les mettre sous slives évidemment. On passe au deuxième booster déjà avec le booster de Giratina. Voilà, voilà, hop là, on voit qu'on a un petit fantominus. On a un petit code noir. Oh là là, une, deux, trois, quatre. Alors déjà je suis mieux refaite que mes précédentes ouvertures parce que franchement c'était une catastrophe. Donc voilà, alors on revient en force aujourd'hui je l'espère. En tout cas on commence avec les détrousseurs. Voilà les trois sœurs qui arrêtent pas de nous embêter, à vouloir nous défier tout le temps. Mais elles sont plutôt sympas, j'aime bien l'illustration, comment elle est faite. Ensuite on a Chaofuin, ça faisait longtemps j'ai l'impression aussi qu'on l'avait pas vu. Le Lac Savoir, Fantominus, voilà, l'illustration l'avait vu mais j'aime bien. Il est trop chou, il a l'air super heureux le Pokémon là. J'aime bien. Et d'ailleurs on dirait que c'est une sorte de dé, c'est ça ? Qui est à côté de lui, j'arrive pas trop à comprendre. Ok. Ensuite nous avons, oh la la, Hopermine, Hopermine. Oh la la, ce Pokémon qui fait partie clairement des pires Pokémon au monde. Il est vraiment très très moche. Bon en tout cas par contre l'illustration, j'aime bien le style de dessin. Mais oh la la, j'avais pas envie de le revoir celui-là. Chenipote qu'on a déjà vu. Cornèbre aussi. Oh les Mélophés ils sont trop choux. Ils sont beaucoup trop choux les Mélophés. Ah j'adore. Là ils ont tout un petit peu des expressions différentes à tout avec la lune en fond. Ah j'adore. Il est vraiment trop chou. Ensuite, mais non mais c'est pas possible. On tombe encore sur une TG. Et c'est Amovenus. Voilà, il s'appelle comme ça le Pokémon Amovenus V. En TG les gens. Mais par contre, alors on en parle de la dame. Je sais plus comment elle s'appelle dans le jeu. Mais waouh. J'adore les couleurs. Enfin genre vraiment j'aime pas le Pokémon. Mais là la carte, je la trouve vraiment belle. Oh punaise, c'est quoi cette chance ? Oh la chance est revenue les gens. La chance est revenue, moi je vous le dis. Oh là là, elle est vraiment super belle. Très très stylée. Et du coup derrière, je crois qu'on a une Ultra aussi. Et nous avons, nous avons Goupelin V. Alors, un peu moins fan j'avoue. Parce que là ça fait très effet 3D. Je préfère quand c'est des dessins, les Ultra. Faut que n'importe quelle carte. Mais ça fait super plaisir de voir Goupelin. J'ai aucune carte. Enfin en tout cas, c'est sûr, j'ai aucune Ultra de Goupelin. Et je dois avoir qu'une seule carte lambda de Goupelin. Donc ça fait plaisir de le voir. Je savais pas du tout qu'il était dedans. Punaise, c'est cool ça. Mais quel booster ! Mais quel booster ! Mais franchement, on enchaîne là les deux premiers. C'est ouf ! C'est ouf ! C'est clairement ouf là. Ok, bon, on met ça sous slip, évidemment. Comme à chaque fois. Le deuxième, mais ouais, celui-là, waouh ! J'adore quand il y a les dresseurs avec. Oh là là, ça rend bien. Et puis, ça se sent que c'est pas le même toucher que les V lambda, ces cartes-là. Et là, du coup, c'est la numéro 18. Ah ouais, elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Bon, ça va, le Pokémon est moins horrible sur cette carte. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je l'aime bien. En tout cas, on passe au troisième booster avec l'illustration de Zoroark d'Issui, qui est vraiment un Pokémon sublime, mais vraiment sublime. Et là, nous avons un petit code blanc. Allez, on va voir enfin une rare lambda, j'ai envie de dire. Bon, enfin, pas trop. Moi, j'aime bien avoir des ultras aussi. 1, 2, 3, 4, et on passe devant pour mettre la rare et la reverse à la fin. Et du coup, c'est parti avec une énergie obscure. D'ailleurs, ils ont toujours pas changé les énergies, hein. Elles ont toujours la même tête. Ensuite, on a Ariyama, pardon. Pokémon que j'aimais bien, de la 3G, là. Il est plutôt sympa, comme ça, j'aime bien le... Mais c'est toujours le même illustrateur, là, Scav. Bah, toi, je t'aime bien, Scav, hein. Il a fait pas mal d'illustrations, j'ai l'impression, dans cette extension. Ensuite, ah, bah, Spectrum. Spectrum, j'aime bien le décor aussi, hein. Il est stylé, il tire la langue aussi, hein. Je sais pas ce qu'ils ont à tirer la langue, c'est pas les Pokémon dans cette extension. Ensuite, Tethart, Rhinocorn. Bah, de Scav aussi, non, mais je... Genre, c'est ouf. Alors, par contre, j'adore le dégradé au fond, hein. C'est assez stylé, hein. Là, j'aime bien. Ensuite, Blitzy, mais what ? Il fait très réaliste, je trouve. Et c'est bizarre de pas le voir entouré de neige. C'est assez étrange de le voir comme ça, mais j'aime bien. Ça fait une autre ambiance. Dinavolt, oh, trop cool d'avoir Dinavolt. J'aime bien ce Pokémon. Ensuite, oh, bah, Arkeomir de Kowayo, j'imagine. Ah non, Komiya. Mais c'est pas Kowayo, c'est Komiya, il s'appelle. Punaise, je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir son nom. Pourtant, on reconnaît son dessin. Bah, le Blitzy... Attendez, j'ai eu deux fois la carte, là. Mais attendez, ça arrive pas, ça, normalement, dans les boosters. On peut l'avoir une fois en reverse, par exemple, mais pas deux fois en normal. C'est trop chelou. Du coup, derrière, est-ce qu'on a une reverse ? On a une reverse avec Hippotrampe, il est trop chou. Mais regardez-moi ça, comment il est trop chou. Il est dans un truc de perle, là. Enfin, genre un coquillage qui peut contenir une perle. On dirait que c'est son petit lit et tout. J'adore, elle est magnifique, cette illustration, il est trop mignon. Et du coup, derrière, nous avons... Nous avons des météroses, voilà. Un autre génie. Donc, en normal, évidemment. Vu que c'était un code blanc, bah, écoutez, je suis pas forcément fan des génies de base. Mais ça fait plaisir, de toute façon, on commence la collection. Alors, toutes les cartes font plaisir, évidemment. On passe au quatrième booster avec un petit code blanc encore. Une, deux, trois, quatre. C'est parti avec celui-ci. Est-ce qu'on aura quelque chose ? Une énergie combat. Ensuite, oh, Mélancolux. Stylé, j'aime bien. J'aime bien ce Pokémon et tout et sa famille. Énergie cadeau. Ensuite, Ville perdue. On n'a pas eu beaucoup de dresseurs depuis le début, j'ai l'impression. Ville perdue. J'aime bien ce qu'ils ont fait comme décor un petit peu autour, là. Il y aurait des fils, je sais pas trop. Ensuite, on a Grenipio, Hippotrampe, du coup. Oh, Meditica, il est trop chou. On va manger ces petites baies, là. Oh, il est trop chou. Vraiment trop chou. Oh, les Sankouris, ils sont trop beaux. Je suis désolée, je m'extasie. Je m'extasie, pardon, sur les illustrations. Mais j'adore vraiment ça. Je suis très fan du talent concertant. Et là, j'adore. Par contre, on n'a pas encore vu de Sosso, là. Moi, je veux une carte de Sosso. Kung Fuine, après, ça fait super plaisir. J'aime bien ce Pokémon aussi. Oh, Machopper. Machopper, un peu commune. Ouais, c'est ça, c'est une peu commune. Peu commune. Eh bien, écoutez, il a un certain style, hein. Une certaine classe, clairement. Et du coup, derrière, nous avons... Nous avons Hupa. Oh là là, j'aime pas cette forme-là de Hupa, par contre. Mais bon, écoutez, il faut l'avoir au moins une fois pour la collection. Mais j'avoue que, ouais, non, ce fabuleux... Oh, il est vraiment pas beau, je trouve. Encore quand il est en petit, là, sa forme petite, je sais pas comment elle s'appelle. Bah, il est sympa, je le trouve Mims. Mais comme ça, là, non, je le trouve vraiment pas beau. En tout cas, on arrive aux trois derniers boosters, qui sont des boosters de garde-voire. Alors, j'espère qu'ils vont me porter chance, vu que c'est mon Pokémon préféré. En plus, il est en Shiny, alors c'est doublement mon Pokémon préféré. Et on tombe sur un code blanc, pour l'instant. D'ailleurs, j'imagine que doit y avoir des Shinies, s'il y a un booster avec une illustration de Shiny. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'avoue que je me suis pas renseignée là-dessus. Je l'ai juste supposée, tout simplement. En tout cas, une énergie... Oh, Porygon 2, mais pareil, il a le fil, lui. Je sais pas ce que ça signifie, ce fil-là. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le décor derrière la ville et tout. Super beau. Lakmessin, oh là là, ils se font très bien dans la carte. Limite, on le verrait pas, le Pokémon. Mais il est stylé, j'aime bien. Ariyama, du coup, encore une fois. En chouette. Ensuite, on a Elyonso. Bah oui, forcément, vu qu'on a Némélios. Et on a M. Glacket, au fond, là. Ils font de la patinoire. Alors lui, je crois qu'il a du mal, hein, Elyonso. Mais il sourit, donc il est content. C'est bon. Kongfine. Ensuite, on a Funesir en pâte à modeler. Bon, très très simple, hein. Oh, les capimains, ils sont cools. Ah, j'adore. Que malicieuse. J'allais dire, il a un sourire, enfin, un visage malicieux. C'est parfait. L'attaque, bah, très bien avec l'illustration. Ensuite, nous avons une reverse avec Mademoiselle. Très très jolie illustration, hein. C'est une dresseur, mais waouh. Illustration, le fond et tout, super bien travaillé, hein. J'aime beaucoup. Et derrière, du coup, nous avons Rina Stock. Rina Stock, qui est quand même assez stylé. Bon, après, c'est pas un Pokémon que j'aime plus que ça, mais... Mais on l'a comme ça. On passe avant-derni booster. C'est parti. Hop là. Ah, bah, j'ai vu l'eau permine. Par contre, on retombe sur un code blanc. Je crois que, en fait, toutes les cartes étaient en début de vidéo. Bon, c'est pas grave. Au moins, on a quand même eu des belles cartes dans ces boosters. Du coup, énergie, ainsi... Ensuite, Rhinouferos, forcément. Bon, après, assez simple comme une... Oh, Roserad. Trop bien. Il est encore peu commune, celui-ci. Avec toutes les roses derrière. J'aime beaucoup ce Pokémon. Ensuite, nous avons Colimucus Dissui. Bah oui, forcément, avec cette forme-là. Franchement, ils l'ont bien fait, là. J'aime bien l'illustration. Assez sympa. J'aime bien la prise de vue et tout. Au permine. Ensuite, nous avons Mucuscule, forcément. On voit d'ailleurs, c'est bien les décors de Arceus. Derrière, là où on trouve les Mucuscule. Archeomyr, encore une fois. Le Blitzy. Ensuite, nous avons... Oh, les Poutous. Ça fait super longtemps qu'on ne l'avait pas vu. C'est quoi cette pose, là ? Mais j'aime bien, ça change. Ça va, je le trouve assez stylé, comme ça, le Lipoutou. Même si je ne suis pas ultra fan de ce Pokémon. Ensuite, nous avons une reverse avec Sepiatope. Voilà, qui a la tête à l'envers, évidemment. Parce que pour le faire évoluer, il fallait mettre la console à l'envers. Je m'en rappelle. Mais où c'est qu'ils ont trouvé cette idée ? Je ne sais pas. Mais ok, en reverse et en dernier, nous avons Scorbol. Et franchement, l'illustration est très stylée. Là, ouais, j'adore. J'adore comment c'est fait. Eh bien, écoutez, GG. Dernier booster, les amis. Est-ce qu'on va finir avec une petite ultra ? Franchement, ça serait génial de finir avec une petite ou une grosse ultra, clairement. Et nous avons... Ah mince, c'est un code blanc. Je l'ai vu, c'est un code blanc. Ok, ce n'est pas grave. On peut quand même avoir une TG. Et au pire, ce n'est pas grave. On a eu quand même des cartes, comme je le disais, en début de vidéo. Et du coup, on continue avec... Enfin, on finit plutôt avec une énergie acier. Ensuite, le lac Savoir. Oh, Stracy ! Waouh, elle est trop belle, cette illustration, ici. Mais franchement, je trouve que de plus en plus, les illustrations des cartes communes et tout, elles sont ouf, quoi. Même des ultras, il y en a pas mal qui sont vraiment bien. Piffeuille, là, j'adore l'ambiance aussi de la carte, là, le fond. Super beau. Le petit fantominus. Elyonso. Oh, Zoru Adissui. Il est trop beau. On dirait qu'il y a des petites lucioles qui lui tournent tout autour, là. Oh, j'adore, hein. J'adore. Vraiment très belle. Opermine. Par contre, lui, je sens qu'on va le voir souvent. Le mucuscule. Est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a... Non, c'est une reverse avec Rhinophéros. Malheureusement, c'est dommage. Et du coup, en dernier, nous avons... Nous avons Guerriègle. Guerriland, pardon. N'importe quoi. Et par contre, lui aussi, il a ces trucs-là. Je veux savoir ce que ça veut dire. Je veux savoir ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Ou alors, c'est vraiment... Mais parce qu'ils ne l'ont pas tous. Donc, c'est pour ça que c'est assez étrange. Mais en tout cas, elle est très, très jolie comme illustration aussi. J'aime bien avec la lune en fond et tout. Ça change de le voir comme ça. Du coup, eh bien, c'est terminé pour cette ouverture. Et nous avons eu quand même trois ultras. Donc, deux TG, une V et on a eu aussi une petite holographique. Donc, franchement, en 7 boosters, je trouve que c'est plutôt pas mal. Même si on a eu tout au début. Bah, écoutez, je suis quand même plutôt contente de cette petite ouverture. Pour cette première ouverture, d'ailleurs, de cette nouvelle extension. J'espère vraiment... Après cette ouverture, je vais aller regarder justement toutes les cartes qu'il y a et tout. Surtout au niveau des ultras pour voir potentiellement comment sont les cartes de garde-voire et tout. Et quels sont les autres Pokémon. Parce que, par exemple, je ne m'attendais pas du tout à Goupelin. Je suis agréablement surprise par le Hameau Vénus. Même si je préfère clairement la Dresseuse que le Pokémon dans lui-même. Mais en tout cas, voilà. J'espère que cette première ouverture en avant-première de cette nouvelle extension vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir, évidemment. Comme à chaque fois. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, il est fort possible, même c'est sûr à 100% que la semaine prochaine, donc mercredi. Il n'y aura pas d'ouverture de booster. Ce sera peut-être une vidéo Pokémon. Mais autre chose que des boosters Pokémon. Parce que je ne pense pas que j'aurai reçu mon colis à temps de chez Pokémon. Donc, du coup, ce sera pour la semaine d'après, sûrement. En tout cas, sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais deux gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada